Vipère au point, Hervé Bazin, extrait du chapitre 4, l'arrivée de Folcoche Un beau soir, nous nous trouvâmes alignés sur le quai de la gare de Segrès. Très excités et difficilement contenus par la pontifiante Tante Bartholomie et par notre gouvernante. Je me souviens parfaitement de leur messe basse et de leurs soupirs inquiets. Le tortillard parut avec dix minutes d'un retard qui nous semblait insupportable, mais que bientôt nous pourrons souhaiter centenaire. Par un majestueux hasard, le wagon de nos parents stoppa exactement devant nous. Une paire de moustaches au ras de la vitre et un chapeau en forme de cloche à fromage, telles qu'on les portait en ce temps-là, décidèrent Mademoiselle à passer une suprême inspection. Freddy, sortez les mains de vos poches. Brasse bouillon, tenez-vous droit. Mais la vitre s'abaissait. De la cloche à fromage jaillit une voix. Venez prendre les bagages, Mademoiselle. Ernestine Lyon, rougit, protesta rapidement dans l'oreille de la comtesse Bartholomie. Madame Réseau me prend pour la femme de chambre. Mais elle s'exécuta. Notre mère, satisfaite, découvrit deux dents d'or, ce que, dans notre candeur, nous primes immédiatement pour un sourire à notre adresse. Enthousiasmés, nous nous précipitâmes dans ses jambes à la portière. « Allez-vous me laisser descendre, oui ? » Nous écartés d'elle, à ce moment, nous eut semblé sacrilège. Madame Réseau dut le comprendre et, pour couper court à toutes effusions, lança rapidement, à droite, puis à gauche, ses mains gantées. Nous nous retrouvâmes par terre, giflées avec une force et une précision qui dénotaient beaucoup d'entraînement. « Oh ! » fit Tante Thérèse, « vous dites, ma chère amie, sans qui, Madame Notre-Mère, nul ne broncha. Bien entendu, nous s'englottions. » « Voilà tout le plaisir que vous cause mon retour, » reprit Madame Réseau. « Eh bien, ça va être charmant. Je me demande quelle idée de nous a bien pu leur donner votre pauvre mère. » La fin de cette tirade s'adressait à un monsieur ennuyé que nous sûmes ainsi être notre père. Il portait un grand nez et des bottines à boutons. Engoncés dans une lourde pelisse à col de l'outre, il traînait de longues valises jaunes criblées de flatteuses étiquettes internationales. « Voyons, relevez-vous ! » fit-il d'une voix sourde et comme filtrée à travers ses moustaches. « Vous n'avez pas seulement dit bonjour à Marcel ? » « Où était-il, le petit frère ? » Tandis que les grandes personnes, sans plus s'occuper de nous, se congratulaient poliment, au rien de trop. Nous partîmes à sa recherche et le découvrîmes derrière la malle d'un voyageur anonyme. « C'est vous, mes frères ? » Sans qui prudemment ce jeune homme, déjà peu loquace, Freddy lui tendit une main qu'il ne prit pas. Louchant dans la direction de Mme Rézeau, Marcel venait de s'apercevoir qu'elle l'observait. Au même instant, elle annonça « Les enfants, prenez chacun une valise. Celle qui m'échut était beaucoup trop lourde pour mes huit ans. » Un coup de talon dans le tibia me donna des forces. « Tu vois bien que tu pouvais la porter, Brasse-Bouillon ! » Ce surnom prenait dans sa bouche une valeur intolérable. Le cortège s'ébranla. Freddy, se touchant le nez du bout de l'index, fit à mon intention le signal de détresse. J'entendis distinctement Mlle Lion, qui certifiait à Tante Thérèse. « Ils n'ont pas fini de le faire, leur signal ! » Ce qui prouvait au moins deux choses. Primo, que la signification ultra secrète de ce geste lui était depuis longtemps connue. Secondo, qu'elle connaissait une autre énigme que nous allions avoir tout le loisir de déchiffrer au fond des prunelles aiguës de cette dame que nous n'avions déjà plus aucune envie d'appeler Maman. C'est à vous ! N'oubliez pas de compléter votre fiche synthèse. Merci. 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 Merci.